bonjour et bienvenue amis scorpions sur la chaîne youtube au songe des anges je vais procéder à un tirage général et sentimental pour les énergies de ce mois de mai 2022 alors que vous soyez scorpion en solaire en lunaire en ascendant vénusien ou que sais-je d'autre même si vous n'êtes pas scorpion et que vous venez fureté sur la vidéo des scorpions parce que votre autre est scorpion vous êtes bien sûr les bienvenus je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo allez s'il te plaît mon ange que peux tu me dire pour nos amis les scorpions pour ce mois de mai 2022 bon visiblement on commence le mois avec une décision à prendre un choix à faire ici allez on va aller voir plus loin allez s'il te plaît pour nos amis les scorpions nous avons ici la carte du bouclier bon vous avez peut-être tendance à un peu vous protéger allez faire un choix pour vous protéger peut-être aussi pardon excusez moi alors oui il y en a une qu'elle saute en voilà que je vais essayer de sortir de suite comme ça au moins ça sera fait il m'en manque une s'il te plaît mon ange alors non ça non beaucoup trop désolé allez suis le seul s'il te plaît bon ben la voilà ok bon ici comme vous pouvez le voir attendez deux secondes que je remette tout ça dans l'ordre nous avons la carte de la distance alors est-ce que vous allez voyager pourquoi pas est ce que vous êtes à distance de quelqu'un est ce que vous devez bouger justement partir quelque part on va aller voir ça bien sûr nous avons ici la carte de l'ouverture qui est une très très bonne carte ici amis scorpions pour vous visiblement vous allez avoir une opportunité qui va s'aller vers vous et si nous avons la carte de la loi alors la loi bien sûr ça peut être la loi des hommes et bien sûr mais ça peut être aussi la loi divine et bien sûr on peut parler d'équilibre et nous avons la carte du compromis bon visiblement pour certains il va falloir faire un choix alors vous avez peut-être tendance à un peu trop vous protéger en ce moment alors peut-être qu'on vous dit de mettre à distance par rapport à tout ça pour certains alors pour d'autres vous avez raison de vous protéger bien sûr mais par rapport à ce choix ce carrefour de vic qui vous attend vous allez avoir une une opportunité alors à cette opportunité est elle juridique ou pas parce qu'il y aura un compromis à trouver à ce niveau là mais on va aller voir tout ça tout simplement on va les recouvrir toutes ces jolies petites cartes alors mon ange s'il te plaît pour nos amis les scorpions les scorpions pardon ici qu'est ce que tu peux nous dire sur la carte du carrefour allez on écoute alors on en a une on parle bien d'opportunités à saisir vous avez quelque chose à faire bon ça serait peut-être au niveau professionnel on va aller voir un peu plus loin bien sûr pas que pas que pas que pas que bon alors ici un choix à faire certes on vous dit que la chance est en train de tourner on parle d'élévation et d'opportunités à saisir pour vous vous l'aurez bien compris bon il va falloir faire un choix peut-être assez rapidement dans le mois parce que justement il ya quelque chose de bien qui pourrait se passer ici on parle de choix d'orientation professionnelle pour certains ok on parle aussi d'équilibre à trouver et de priorité bon déjà priorisez vous vous même déjà alors peut-être que justement vous allez pour certains changer de voie professionnelle peut-être changer de poste aussi faire une formation pour certains d'entre vous pourquoi pas il n'est jamais trop tard de toute façon et pour d'autres ben justement c'est un équilibre vous avez une opportunité à saisir vous avez un choix à faire un équilibre à trouver ici pour une réconciliation alors se réconcilier avec soi-même par rapport à votre travail aussi c'est faisable on parle ici de passion d'attraction physique bien sûr mais pas que on vous dit écoutez votre instinct est passé à l'action bon ça peut être les deux ça peut être aussi bien sentimentale amicale familiale ou aussi bien bien professionnelle tout simplement allez on va la recouvrir s'il te plaît mon ange sur ce carrefour quel est donc ce choix à faire pour nos amis bon nous avons la carte de l'amitié ici et des amis fidèles et loyaux on parle aussi de fidélité en amour par la même occasion bon vous avez les doutes avec le 18 c'est la lune on parle de doutes d'anxiété de remise en question et de peur et oui oui et pourtant on vous êtes promis un grand amour ici à un grand bonheur que ce soit en famille en amitié ou autre en tout cas ça commence bien peut-être qu'il faut vous réconcilier avec quelqu'un de votre travail aussi ça se peut allez on va aller voir sur cette carte du bouclier pour vous amis scorpions allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire pour nos amis les scorpions hop là on voit les une allez on t'écoute allez presque c'est un coquin c'est un coquin allez on a un signe qui est venu nous rendre visite ici et nous avons salu elle s'est tournée on l'apprend allez on va regarder tout ça bon vous vous protégez visiblement ici parce que vous êtes en train de préparer un nouveau départ pour certains d'entre vous dans votre vie on parle d'aventure de spontanéité c'est aussi le fait de quitter quelque chose qui ne vous convient plus tout simplement c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous protégez vous faites votre baluchon en tout cas vous préparez tout ça pour certains d'entre vous on parle de communication ici de rapidité et de mouvements positifs en attendant ça sera pour votre bien on est d'accord alors nous avons nos copains les capricornes qui viennent nous rendre visite ici coucou les capricornes qui furettent ici alors nous avons le mois de janvier on parle d'ambition d'endurance et de sérieux ne soyez ni dans la solitude ni dans le pessimisme tout simplement ici et nous avons cette carte du nouveau projet ici on parle de timidité de reprendre confiance en soi tout simplement ne soyez pas timide si vous avez quelque chose à faire lancez vous communiquez aussi si vous devez communiquer ne restez pas tout seul dans votre coin pour certains c'est vraiment un nouveau projet professionnel vous êtes vraiment en train vous êtes en train de vous protéger parce que vous êtes en train de lancer un nouveau projet professionnel vous en avez peut-être pas encore parlé à qui que ce soit mais là on vous dit qu'il va falloir communiquer au bout d'un moment on ne peut pas faire tout tout seul vous savez bien comment ça marche surtout si vous vous mettez à votre compte il va falloir faire de la pub à un moment donné allez s'il te plaît mon ange quoi d'autre sur le bouclier allez on t'écoute et on vous dit regardez moi ça vous n'avez qu'un pas à faire ici qu'à traverser ce petit pont et oui mais il faudrait y aller nous avons le 38 le 38 ça fait 11 et le 11 c'est la justice c'est des choses qui s'équilibrent ici on peut parler de justice divine ça ne sera que justice ce nouveau départ pour vous alors vous protéger c'est bien mais il ne faut pas que ce soit outrance pas à vous isoler bien sûr du reste du monde allez en plus ce n'est pas votre style ami scorpion bon ici nous avons la carte de la distance alors de quoi allons-nous parler mon ange s'il te plaît oh bah c'était rapide allez s'il te plaît quoi d'autre alors attendez une petite dernière s'il te plaît la voici bon il ya beaucoup d'actions là moi je dis je veux pas dire mais bon c'est quand même pas mal en plus on a une supplémentaire sur le coup bon 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 alors je les remets dans l'ordre je pense que ça va me plaire alors pour certains ici baissez vous vous êtes cette polarité masculine dans le travail peut-être ici on parle d'un homme aussi ça peut être un homme en face de vous vous en tant qu'homme bien sûr passionné de pouvoir de créativité et de magnétisme c'est quelqu'un de déterminé vous l'aurez compris notre roi de bâton ici et nous avons ici la carte de l'engagement du mariage du divin et du contrat d'âme oui 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 et nous avons persévérance se battre les signes de synchronicité un petit peu peut-être que vous n'en recevez pas trop en ce moment des signes et que c'est peut-être pour ça que justement on vous le dit ici un cadeau un espoir et vœu exaucé et bien oui vous avez fait un souhait à l'univers et ici là-haut ils ont décidé de vous exaucer ce vœu tout simplement pour votre plus grand bonheur bon alors ça fait peut-être un moment que vous êtes à distance de votre masculin tout simplement celui qui vous est destiné ici et on vous dit bien continuez à persévérer tout simplement continuez à y croire encore un tout petit peu peut-être parce que là il y a un engagement et un cadeau qui arrive alors pour certains c'est la mission de vie ce n'est pas l'engagement au niveau sentimental peut-être que justement votre mission de vie le travail que vous êtes venu faire sur cette terre la mission que vous vous êtes donné autre que de retrouver votre autre bien sûr ici et peut-être le fait de bouger de partir quelque part peut-être que vous savez que vous n'êtes pas au bon endroit pour certains et qu'il va peut-être falloir je ne sais pas peut-être que vous êtes engagé dans une fondation humanitaire ou que vous avez un métier qui vous pousse à vous déplacer à voir du monde tout simplement ça se peut que ce soit ça tout simplement votre mission de vie aider les autres justement mais visiblement à distance alors la distance aussi peut-être que vous êtes à distance physique de votre autre peut-être que aussi il y a cette... votre autre est peut-être un aventurier aussi pourquoi pas allez savoir bon allez on va aller voir un peu plus loin sinon je vais extrapoler pendant deux heures et ici regardez-moi ça amis scorpion nous avons la carte de la chance ici et nous avons bien sûr le 2 c'est la papesse on vous dit d'avoir confiance en vos intuitions en votre fort intérieur on parle de médiumité de secret à savoir nous avons ce 6 de carreau et le 6 de carreau vous dit bien sûr c'est le 6 de bâton d'avoir confiance en vous vous avancez vers votre réussite tout simplement bon hé là franchement le truc il est magnifique il est magnifique quel que soit le vœu que vous ayez fait à l'univers votre vœu va se réaliser et ça c'est cool allez s'il te plaît mon ange d'ailleurs je crois que ça va être le titre de votre vidéo allez allez sur l'ouverture s'il te plaît mon ange qu'est-ce que nous avons alors on reparle de nouveau de distance géographique alors l'ouverture allez s'il te plaît pour nos amis les scorpions allez encore une autre allez bon sur cette ouverture nous avons la carte du manque c'est ce que je disais avec le 8 de coupe alors ça peut être un manque sentimental bien sûr mais c'est aussi la distance géographique et le fait de prendre du recul pour certains certains d'entre vous alors ici si bien sûr c'est la distance géographique comme on en parlait tout à l'heure il va peut-être vous allez peut-être avoir l'opportunité justement de réduire cette distance géographique avec votre vœu bien sûr avec votre autre avec votre travail avec plein de choses comme ça ici on vous dit de prendre un peu de recul par rapport à la situation qui arrive bien sûr et ici on vous parle avec la carte de l'étoile d'espoir de protection et de rayonnement et bien sûr vous l'aurez bien compris on parle de votre destinée tout simplement allez et où nous avons la carte du vilain du pas beau nous avons la carte du diable ah ben oui alors le diable n'est pas forcément mauvais dans tous les sens du terme on parle de tentation on parle de désir on parle d'envie ici mais on peut aussi parler de colère et de peur irraisonnée et aussi de liens toxiques vous avez peut-être un peu trop de peur et c'est peut-être ça votre lien votre lien toxique ici alors pour d'autres vos énergies tierces pour d'autres c'est simplement parce que vous avez beaucoup trop de monde autour de vous qui sont toxiques tout simplement et oui quand je dis beaucoup visiblement c'est beaucoup c'est pas qu'un peu alors justement vous allez peut-être avoir justement l'occasion de mettre de la distance entre vous et ces liens toxiques que ce soit un travail que ce soit la famille que ce soit les amis que ce soit n'importe qui vous allez visiblement pouvoir être protégé à ce niveau-là et mettre cette distance que vous souhaitez mettre allez s'il te plaît mon ange alors que ce soit dans le travail ou pas vous adaptez bien sûr à votre situation en tout cas c'est l'âge de bonne chose ici alors quoi d'autre sur l'ouverture s'il te plaît et oui et regardez-moi ça nous avons nos amis les anges gardiens qui descendent avec toute la cavalerie du ciel ici et ils vous le disent ici vous êtes le magicien de votre propre vie faites jouer la loi d'attraction en plus vous êtes bon pour ça les scorpions faire jouer la loi d'attraction et nous avons regardez-le regardez-le et deux fois nous avons ce neuf de coeur et le neuf de coeur lui bien sûr et bien c'est le cadeau vous avez fait un feu à l'univers et bien là-haut ils vont exaucer votre souhait tout simplement ah mais c'est parfait je pense que ça va être le titre un truc avec les voeux dans votre titre de votre vidéo parce que là ça fait que sortir ouh la loi la loi la loi la loi alors pour nos amis hop là j'en ai perdu une alors nos amis les scorpions alors sur la loi s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus allez une supplémentaire s'il te plaît pour nos amis les scorpions hop là oh ben c'est parfait comme ça on en aura 5 bon moi je sens que ça va vous plaire alors ici avec la loi je vous disais c'est la loi des hommes ou c'est la loi divine ou une question d'équilibre mais moi je vous le dis ici c'est la loi divine tout simplement nous avons la carte de la réunion flammes jumelles vous arrivez en fin de parcours les couples sont équilibrés les polarités aussi il va falloir se retrouver ici on parle de communication franche pardon excusez-moi alors deux disputes évitez de vous disputer bien sûr en tout cas exprimez-vous sans détour ici on parle de 6 mois à 1 an alors encore un peu de patience pour certains c'est pas pour 2 alors 6 mois à 1 an bien sûr c'est relatif on vous dit simplement patience encore un tout petit peu ici et on vous parle patience justement pour avoir ce foyer heureux construction bonheur familial à long terme ici nous avons et on vous le dit c'est la réponse c'est bien la réponse du divin ici c'est le verdict divin ici on vous dit un grand oui vous arrivez en fin de parcours justement pour pouvoir vous retrouver avec votre flamme jumelle c'est magnifique vous avez un jeu de dingue allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les scorpions allez on a deux et bien on les prend bon nous avons quand même un petit souci ici avec les petites souris comme vous les voyez ici alors les souris c'est les peurs bien sûr et vous avez vu il y a les deux gros ratas là-bas derrière et bien en fait vous avez peur qu'on vienne vous voler vous rafler votre but alors votre but votre autre peut-être aussi ici parce qu'ici on parle bien d'un engagement avec le 23 ça fait 5 c'est le pape un engagement un mariage divin un lien très fort une reprise de pouvoir un contre-adam ou une mission de vie et nous avons ici ces petites graines avec le 7 de trèfle que vous avez planté et vous comptez bien et justement récolter les fruits de votre labeur et bien ne vous inquiétez pas ici on vous le dit alors peut-être aussi que vous avez des enfants ça se peut pour certains d'entre vous et pour d'autres on parlera de l'enfance et des souvenirs qui s'y raccrochent ici c'était peut-être un rêve d'enfant pour vous ici c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance tout simplement votre flamme jumelle ici et nous avons le 13 alors le 13 bien sûr c'est la transformation c'est la métamorphose et en bas nous avons ce valet de pique le valet de pique lui vous dit ce valet d'épée lâcher prise et faire confiance à ses enjeux gardiens ils sont là pour vous ils vous protègent c'est incroyable allez on va continuer s'il te plaît mon ange ça prend du temps pour vous mais c'est pas grave allez ça sera un peu plus longue sur le compromis s'il te plaît mon ange quel est donc ce compromis que vous allez devoir faire allez hop elle s'est tournée retournée dans le style il joue avec moi allez 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 bon le compromis visiblement ici ça va être avec vos peurs alors pour certains eh bien vous allez passer par une période assez compliquée ici parce que le compromis à faire c'est la trahison ici et c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et ses trahisons alors je vous souhaite que ce ne soit que des peurs bien sûr peut-être que vous vous êtes trompé vous-même peut-être que vous vous êtes trompé de partenaire ça se peut aussi on est d'accord ici on a la nuit noire de l'âme on parle de dépression de purification de remise en question ici et nous nous avons nos copains les cancers le mois de juillet alors on parle coucou les cancers on parle de sensibilité de créativité de famille ne soyez ni dans l'instabilité ni dans l'immaturité et nous avons comme si ce n'était pas suffisant on avait déjà bien morflé sur ce coup là on a ici les énergies tierces les triangulaires les jalousies et les dépendances bon pour certains d'entre vous il va falloir faire un compromis comme je le disais tout à l'heure et me virer toutes ces énergies tierces autour de vous tout simplement allez faites le ménage faites le grand ménage pour d'autres c'est simplement vos peurs et quand je dis que franchement la fin elle n'est pas super voici Percy Fleur notre ami Percy Fleur dans son pommier en train de cracher son venin sa méchanceté sa jalousie ici mais nous avons ce 7 le 7 c'est la victoire c'est la réussite en tout cas vous avancez vers ça et vous allez tendre le cou à Percy Fleur et le virer du pommier qu'il est en train de squatter parce qu'il n'est même pas chez lui ici et pour redevenir cette polarité féminine indépendante et être en complétude à tous les niveaux et aussi au niveau matériel par la même occasion bon ici on vous le dit bon ben désolé pour certains il y a des compromis encore à faire avec vos peurs avec les énergies tierces il va falloir me faire dégager tout ça faites une petite remise en question essayez de purifier votre âme si vous le pouvez parce que visiblement les énergies tierces ça peut être que les gens soient jaloux de tout le bonheur qui va vous arriver tout simplement donc automatiquement ben oui le bonheur et la réussite attirent toujours les mauvaises personnes c'est bête mais c'est comme ça en tout cas ça attire des jalousies allez ne vous en faites pas en tout cas vous avez un jeu magnifique allez on va passer à la suite alors on va faire un tirage sentimental même si le vôtre a déjà bien parlé à ce niveau là allez 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 s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire pour nos amis les scorpions côté sentimental alors un message qu'on n'aurait pas eu peut-être pour d'autres scorpions je pense que les premiers messages vous iront très bien à tous allez bon allez bon comme je vous le disais pour certains il va y avoir un bouleversement dans votre vie parce que justement vous allez tomber amoureux on parle d'un coup de foudre d'une rencontre subite avec un inconnu tant qu'à faire et nous avons la carte de mamie coucou mamie et nous avons ici mamie avec son petit chat on parle de sagesse et on parle de patience avec mamie et on parle pour certains mais de guérison peut-être que vous étiez tombé amoureux de la personne qui ne fallait pas aussi ça se peut en tout cas on parle d'équilibre de calme et de paix alors c'est peut-être aussi le fait de tomber amoureux qui va vous rendre cet équilibre cette calme et cette paix ici nous avons les deux dernières qui sont sorties ensemble nous avons la séparation avec nos copains les béliers les taureaux les gémeaux pour ce printemps nouveau départ ici pour certains on vous dit qu'il va déjà falloir vous séparer de la personne avec qui vous êtes justement parce que vous allez tomber amoureux alors bien sûr ce sera pas pour tout le monde vous le comprendrez bien allez on va aller voir cas par cas ici sur le coup de foudre que peut-tu nous dire mon ange peut-être que certains ne sont pas la bonne personne tout simplement ça se peut allez sur le coup de foudre s'il te plaît mon ange alors une rencontre subite alors avec un inconnu ou pas allez s'il te plaît pour nos amis les scorpions qu'est-ce que tu peux leur dire le coup de foudre pour nos amis les scorpions le voilà le voilà le voilà votre neuf de coupe trois fois trois fois trois fois vous êtes vernis à ces niveaux là ici bon ben le cadeau on va pas la refaire le souhait exaucé par l'univers le voici c'est peut-être l'amour qui vous tend les bras de ce mois-ci amis scorpions allez s'il te plaît quoi d'autre pour nos amis les scorpions toujours sur le coup de foudre une petite ou deux de plus qu'on puisse agrémenter tout ça même si on a déjà bien compris ce que ça voulait dire alors surtout ne restez pas dans le silence ici alors oui vous avez peut-être déjà bien souffert dans votre vie alors oui vous avez des intuitions vous avez tendance à dire la vérité mais ne restez pas toute seule dans votre coin ou tout seul dans votre coin tout simplement en tant que polarité féminine ici ça serait dommage de passer à côté de ce joli cadeau de la vie allez sur mamie s'il te plaît mon coeur mon ange pardon mamie mon coeur mon ange allez s'il te plaît que peux-tu nous dire pour nos amis les scorpions allez sur mamie alors une deux là tu es une troisième ou pas oh bah parfait vous avez vu comme il me il me les jette bon ici c'est avec mamie avec la patience et la sagesse nous avons le 10 de bâton le 10 de bâton vous dit que vous avez peut-être beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à faire vous êtes peut-être ultra occupé il se peut en tout cas il y a quelque chose qui devient lourd à porter il serait grand temps de poser ce fardeau mais c'est une fin de cycle ne vous inquiétez pas ici nous avons ce page d'épée alors le page d'épée bien sûr c'est le valet on vous dit de lâcher prise de faire confiance à vos anges gardiens tout simplement et pour certains vous avez quand même besoin de repos ici prendre du temps pour soi tout simplement pour vous chouchouter alors ayez la sagesse de prendre du temps pour vous tout simplement ça c'est un conseil d'amour de vos anges à vous même allez sur la guérison s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les scorpions allez hop on en a deux c'est une petite troisième ou pas bon non visible je comprends mieux ici on vous parle de la force ici du courage du courage vous êtes en train de guérir vous allez retrouver le calme et la paix parce qu'il y a un engagement divin qui arrive pour vous tant qu'à faire ici on parle d'un mariage divin d'un lien très fort ici d'un contre-adam qui arrive alors il se pourrait bien que ce soit ce coup de foudre ne passez pas à côté ici alors bon cette séparation et le printemps qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus s'il te plaît mon ange en tout cas si vous vous séparez ne vous inquiétez pas il y a un renouveau un nouveau départ derrière allez et ce coup-ci peut-être avec la bonne personne allez patience avec la tempérance hop alors on a une ou deux de plus s'il te plaît qu'on finisse en beauté malgré ça qu'on comprenne au moins pourquoi il y a cette carte de la séparation pour certains d'entre vous hop là bon allez bon avec la séparation le printemps le nouveau départ ici nous avons la tempérance prenez soin de vous prenez le temps de guérir pour certains vous êtes peut-être déjà en séparation ici nous avons ce set de coupe le set de coupe lui c'est avoir c'est avoir faire des choix pardon dans son imagination et dans sa tête tout simplement vous avez un choix à faire vous hésitez encore visiblement ici et bien pourquoi faire pour ce nouveau départ le revoici le revoilà voici le fou c'est se lancer dans le vide c'est le nouveau départ c'est la spontanéité la légèreté le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus d'où la séparation que vous risquez d'acter tout simplement ici bon ben vous hésitez encore vous avez des doutes il va falloir trouver un compromis pour arriver à avancer ici alors il va falloir peut-être aussi que ce soit une question de travail pour certains d'entre vous alors une question de richesse une question d'argent une question de santé alors pour vous c'est peut-être plus vivable cette situation peut-être que vous avez envie de partir mais faites-le tout simplement peut-être que certains hésitent parce qu'ils ne sont peut-être pas encore en complétude professionnelle mais là avec le 9 généralement on vous le dit on peut parler bien sûr de complétude professionnelle en tout cas il y a une question qui vient par rapport à ça allez et nous avons regardez moi ça nous avons la carte du soleil alors pour votre plus grand bonheur faites-le et nous avons cette as d'épée alors cette as d'épée la vérité va triompher des révélations vont être faites alors c'est soit vous soit les autres qui vont vous les faire ici et on vous parle avec le 7 d'épée d'avoir le courage d'affronter ces peurs et les trahisons bon pour certains vous savez que c'est plus vivable que vous n'êtes pas avec la bonne personne tout simplement et bien pour votre plus grand bonheur partez tout simplement dites la vérité quitte à trahir du moins à trahir essayez de ne pas trahir mais bon voilà quoi quand on n'a pas le choix on n'est pas le choix vous êtes peut-être tombés amoureux de quelqu'un d'autre ça se peut pour certains d'entre vous pour d'autres peut-être qu'aussi c'est l'autre personne de l'autre côté peut-être qui s'est rendu compte que vous n'allez pas bien ensemble pour certains mais ne vous inquiétez pas ça sera quand même pour votre plus grand bonheur bien pour un mal pour beaucoup de personnes ici parce que ne l'oubliez pas il y a le renouveau qui arrive juste derrière et nous avons la carte du soleil et de temps en temps il faut faire face à la vérité tout simplement pour éviter de se trahir soi-même tout simplement allez on va refaire un tirage sentimental supplémentaire vous amis scorpions allez on va voir ce que ça nous dit alors comme quoi c'était un message pour d'autres scorpions ça aussi allez alors s'il t'appelait mon ange pour nous amis les scorpions nous avons ici pardonner et apprendre en libérant le passé vous vivez davantage l'amour au moment présent bon ben ça c'est une chose qui est sûre même s'il y a pu y avoir trahison des fois quand c'est votre flamme de jumelles il va falloir pardonner allez nous avons ici schéma répétitif alors pardonnez-vous de faire tout le temps les mêmes erreurs ça arrive aussi on est tous des humains à ce niveau là on a tendance à reproduire un petit peu les mêmes choses de temps en temps mais bon c'est comme ça alors quoi d'autre s'il te plaît mon ange pour nos amis je les aime ces cartes ici nous avons l'équilibre avec la balance et nous avons la bonté rééquilibrez votre chakra du coeur ici et restez dans la bonté l'équilibre tout simplement les amis allez ne vous mettez pas martel en tête ça arrive des fois de faire des erreurs et bien il faut se pardonner déjà pour commencer moi j'ai toujours dit on pardonne pas les autres pour eux on les pardonne pour nous déjà pour commencer pour pouvoir avancer allez s'il te plaît hop non faut pas se trimballer ce fardeau sur les épaules bon attends celle-ci je les reprends mon ange s'il te plaît si tu peux me les faire ressortir une par une parce que quand elles sont collées j'ai toujours un doute allez bon c'était papy entre deux avec tu vois quand tu veux mon ange que tu y arrives attends hop celle-là elle a pas sauté c'est juste mon doigt allez on t'écoute encore s'il te plaît toujours pareil une par une ok en as-tu encore une petite dernière qu'on fasse presque attends on les reprend allez vas-y presque 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 allez et voilà bon celle-ci elle est belle ok alors je les remets dans l'ordre celle-ci celle-ci voilà je comprends mieux je comprends mieux bon ben pardonnez parce que quand vous libérez le pardon vous donnez le pardon aux autres et que vous vous pardonnez visiblement ici les choses changent et s'améliorent on a une invitation à venir ici avec un méga coup de foudre une rencontre si vite avec un inconnu pour certains bien sûr ça va être chaud 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 sous les couettes on parle même de de magie d'amour passionnant et envoûtant et nous avons ici la carte de l'été avec nos copains les cancers les lions et les vierges coucou tout le monde ici on parle d'atmosphère charreuse et détendue on parle même de guérison d'équilibre de calme retrouvé et regardez moi ça si on parle de succès tous les espoirs sont permis on parle de bénédiction bon vous l'aurez compris tout va vous aller visiblement au niveau des amours alors pour certains oui il y aura peut-être une petite séparation mais ne vous inquiétez pas ça sera pour mieux après que ce soit vous qui l'actez ou pas ne vous inquiétez pas à ce niveau là ça fleure bon l'amour tout simplement allez j'espère que vous vont se réaliser à ce niveau là j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée un très bon mois de mai à vous amis scorpions merci pour ce visionnage à bientôt bye bye